Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un registre du personnel sur Excel qui prendra naturellement en compte les mentions obligatoires disponibles sur le site du gouvernement. Mais tout d'abord, pour ceux qui veulent le fichier, afin de travailler directement dessus, vous le trouverez en lien dans la description. Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous invite aussi à visiter les liens dans la description. Je ferai part de mes cours plus approfondis en version PDF ou vidéo. Enfin, si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde d'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à la vidéo. Donc pour faire un registre unique du personnel, rien de plus simple, il suffit de retracer les mentions dont il est fait part sur le site du gouvernement et de les réinscrire sur un format Excel. Donc déjà on va mettre un petit titre, registre unique du personnel. Ensuite on va commencer à la ligne 5, par les noms et prénoms. L'adresse Le numéro de sécurité sociale La nationalité La date de naissance Le sexe Le sexe L'emploi Et la qualification Ensuite nous allons ici avoir sur deux dates, sur deux cellules Les différentes dates Donc il s'agira des dates d'entrée et de sortie Donc date Donc date Entrée Et sortie Et sortie Voilà Ensuite pour les travailleurs étrangers En possession En possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée Il faudra donc y inscrire le titre Ainsi que le numéro d'ordre Puis pour une autre catégorie de travailleurs Pour les jeunes travailleurs Il faudra y inscrire S'il s'agit d'un apprentissage Ou d'un contrat de professionnalisation Ça prendra là aussi deux cellules Voilà Et enfin Pour les travailleurs possédant un contrat spécifique Donc là il s'agira naturellement Donc sur trois cellules cette fois-ci Des CDD Des temps partiels Et de tous les autres cas de figure Donc on va mettre autre Voilà Maintenant il suffit de mettre en forme nos petites colonnes Donc déjà on va commencer par le titre On va le mettre en gras Après je pense qu'au niveau de la police On va peut-être mettre du 14 Voilà En italique Ensuite on sélectionne notre titre ici Qu'on met en gras On va aussi Sur chacune de ces cellules là Faire un renvoi à la ligne automatique Donc on peut élargir cette colonne là Bien sûr on aligne et on centre Comme ceci On fusionne cette cellule Comme ça Voilà On fusionne aussi les différentes cellules ici Pour qu'il y en ait deux De sorte à ce qu'on ait une belle présentation Par rapport aux dates d'entrée et de sortie Qu'on retrouve dans les colonnes d'à côté L'appareil on centre Puis on applique les bordures On va sur toutes les bordures On aère un petit peu toutes nos lignes Voilà On va l'aérer peut-être un petit peu plus Comme ceci On va peut-être là aussi l'augmenter Voilà Pour que ça fasse un peu plus propre On va peut-être diminuer ici Voilà pour notre présentation Ensuite on sélectionne le nombre de lignes correspondant Sélectionnez-en une bonne partie Et voici votre registre du personnel Mais si vous êtes attentif Vous allez me dire Qu'en est-il des stagiaires En effet Il n'en est fait nullement mention dans ce fichier Et bien les stagiaires Le registre des stagiaires est un registre à part Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va créer un nouvel oublé Donc là d'ailleurs on va l'appeler peut-être Je pense registre général Voilà Registre général On va ouvrir un nouvel onglet On va l'appeler registre stagiaire Voilà On va mettre un petit titre comme on sait faire Voici la prendre une police 14 en gras et en italique Ligne 5 Qu'est-ce qu'on va mettre comme mention ? Les mêmes mentions qu'on a vu tout à l'heure finalement Nom On va le mettre en minuscule Nom et prénom Adresse Numéro de sécurité sociale là aussi Date de naissance Date de stage Donc là Début et fin Du coup on va mettre ce titre sur deux colonnes Convention de stage Là il faudrait y mettre la date Ainsi qu'éventuellement le numéro de la convention Pareil sur deux colonnes Ensuite les missions effectuées L'établissement scolaire La rémunération Alors là il n'est pas forcément nécessaire d'y mettre le montant Il suffit de mettre s'il y a une rémunération ou non Donc oui ou non D'éventuels commentaires Et enfin la signature du stagiaire On est en forme ce titre Alors qu'est-ce qu'on avait fait précédemment ? On était resté en honte Donc pas de soucis à ce niveau là On va tout de suite les mettre sur deux lignes On sent le tout Voilà Numéro de sécurité sociale Date de naissance On sélectionne nos deux colonnes On fait un renvoi à la ligne automatique Voilà On aligne ce qui n'a pas été encore aligné On met tout ça en gras On clique deux fois pour voir Si il est possible ou non De mettre en forme de manière plus correcte On dirait qu'ici tout passe sur une ligne Signature du stagiaire Donc c'est bon Il n'y a pas de mots couplés en deux Donc on peut y aller On peut appliquer les bordures On applique aussi les bordures sur tout le tableau Je vous conseille naturellement de les appliquer sur toute la longueur du tableau Surtout si vous avez beaucoup de passages Donc là pareil Je vous conseille au niveau de la mise en forme d'enlever le quadrillage Comme d'habitude Donc du coup sur les deux onglets Ici et sur le registre général Et voilà notre registre complet du personnel Merci d'avoir vu cette vidéo Comme d'habitude le fichier est disponible en lien dans la description de cette vidéo Moi je vous dis merci N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à mettre des commentaires, de suggestions Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo